... Allah dit dans le Coran, Dieu dit dans le Coran Je n'ai créé les êtres humains et les djinns uniquement que pour qu'ils m'adorent Ceci est donc l'objectif ultime pour lequel Dieu nous a créé L'ensemble des êtres humains Et Dieu a créé Adam, le père de l'humanité Et tout premier des prophètes Avec lui Hawa, Eve également Et l'histoire du début de la création est connue Ils ont été descendus sur terre Et puis les descendances se sont multipliées Et Allah n'a pas laissé l'être humain voué à lui-même Effectivement notre objectif c'est de parvenir à Dieu C'est de l'adorer Comment est-ce qu'on le fait et quel est ce chemin ? Dieu ne nous a pas laissé voué à nous-mêmes Et il a envoyé des prophètes et des messagers de par sa faveur Pour nous guider et pour nous montrer le chemin qui va nous permettre d'arriver à lui Ce chemin qui, parce que c'est le chemin qui nous mène à Dieu Va nous permettre de vivre dans ce monde de la meilleure manière possible Et également de préparer notre au-delà pour qu'il soit le meilleur au-delà possible Avec cela, Dieu, Allah a créé effectivement le bien Il a créé le mal Il a créé les bonnes actions, il a créé les mauvaises actions Tout ce qui n'est pas Dieu dans ce monde Tout ce qui n'est pas Allah Est une chose effectivement créée de manière générale La seule différence qu'il y a entre ces bonnes choses et ces mauvaises choses C'est qu'il nous a également dit, il nous a également explicité Qu'il agréait le bien et qu'il n'agréait pas le mal Qu'il récompensait le bien et qu'il sanctionnait le mal Il nous a créé pour cet objectif, il a créé les causes, le bien et le mal Qui vont nous permettre effectivement le bien de nous rapprocher de cet objectif-là Ou le mal de nous éloigner de cet objectif-là Et puis il nous a laissé le libre arbitre Il nous a laissé la possibilité de choisir Et donc l'être humain, effectivement, dans ce monde, est libre L'être humain est effectivement libre Il est libre de croire, il est libre de ne pas croire Il est libre de s'exprimer, il est libre d'écouter Il est libre d'œuvrer ou de ne pas œuvrer On a cette liberté-là Simplement, effectivement, et c'est notre croyance Dieu nous a, Allah subhanahu wa ta'ala, nous a explicité ce qu'il agréait Et ce qu'il n'agréait pas Il nous a effectivement explicité que nous allons tous, tous et tous, un jour revenir à lui Et que nous allons être interrogés sur les choses que nous avons dites et sur les choses que nous avons faites Et donc, pour nous, effectivement, musulmans et musulmans, croyantes et croyants Notre objectif, c'est de parvenir à Allah Pour cela, nous avons un chemin qui a été tracé Le chemin du prophète, sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam Nous l'adoptons avec rigueur Et nous avons effectivement conscience que l'être humain est libre Et donc, présentons cette chose qui est la chose la plus chère que nous avons en nous Présentons-la de la meilleure manière possible Et nous ne pourrons jamais la présenter à sa juste valeur Parce que c'est une chose qui est tellement extraordinaire et magnifique qu'elle nous dépasse Mais faisons tous les efforts nécessaires pour la présenter de la meilleure manière possible Et ne soyons pas, donc, ne gardons pas ce que nous avons de meilleur pour nous-mêmes Soyons généreux Inshallah wa ta baraka wa ta'ala Assalamu alaikum Assalamu alaikum Assalamu alaikum Assalamu alaikum